Bonjour Julie. Bonjour d'orchestre congolaise. Une vraie alors. De pères et de mères. De grand-mères et des arrières-grands-pères. Dans une vraie. Une vraie. Et dans notre province, en tout cas je ne vois pas de frontières. Dans une vraie. Nous, nous sommes au centre. Boaz. Bonjour. Bonjour artiste. Je vous suis, merci. Je me dis, est-ce que ça ne va pas créer un jour ce qu'on dit la haine de l'étranger. Nous qui aimons beaucoup les étrangers, qui les acceptons. Notre hospitalité légendaire. Ils vont mal comprendre la congolité, qui est un droit. Et ça va essayer de devenir vraiment un truc de trop de limites, comme on nous fait ailleurs. Nous, on le vit ailleurs, mais nous, la richesse qu'on a d'abord, c'est qu'on accepte tout le monde. Oui, nous sommes vraiment un pays aussi. Mais on ne doit pas avoir le même droit. Du moins, on ne doit pas avoir le même droit, parce que nous d'abord, c'est les fils d'abord. Moi, je suis pour cet avis. Et puis, celui qu'on accueille. Donc, on ne peut pas... Vraiment, moi, on en a eu, il n'a rien. Puis, tu donnes aux voisins ce que tu aurais dû donner à ton enfant. C'est de la folie. C'est de la sorcellerie. Oui, voilà. Vire et simple. Alors, Boaz, vous êtes là pour nous annoncer quelque chose ? Oui, je suis là parce que, comme les gens voient, on a commencé à travailler pour le Seigneur. C'est vrai qu'il y a très longtemps, mais de façon publique, on a vraiment décidé de travailler pour le Seigneur, ne plus que pour une âme. Et dans ce schéma, on a fait Talatina, maintenant, on a fait un clip, Zotonanga, parce que moi, mon idée, c'était de faire revivre d'abord les grands. Parce que les jeunes se disent, ils croient que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est la limite de toute chose. Alors que les grands, ils ont fait des choses qui étaient vraiment puissantes. Je me suis dit, faisons revivre ces grands, honorons, faisons hommage aux grands. Et après... C'est le frère Mente, c'est ça, Talatina ? Zotonanga, c'est Talatina, c'est le pasteur Blaise Akila. Ah, Blaise Akila. Mente, c'est Talatina, exactement. Mais Zotonanga, c'est de Blaise Akila, le pasteur. Alors, vous avez pris le deux. Oui, c'est le deuxième. Le second, c'est... Comme j'ai dit, j'ai essayé d'honorer ces gens. Mais ça, c'est bien. Et puis j'ai mis Annie Soumbéla sur sa chanson « Yesuanga wa mi kolomio son ». Voilà, j'ai essayé de faire comme ça. Comme ça, au moins, les jeunes... Oui, parce que le souci, c'est que les jeunes croyaient que comme c'est ancien, on ne peut pas rapper dessus, on ne peut pas faire la nouvelle musique dans la musique des grands d'avant. Alors, c'est une manière de leur montrer qu'il n'y a pas d'icard. Même toi, aujourd'hui, tu peux prendre quelque chose dans l'un moloto, tu refais, il ne faut pas voir ce complexe. Mais c'est ancien, même si on réécoute la vraie version, la version originale, ça nous fait toujours quelque chose au cœur. Oui, oui, oui. Ça nous réchauffe toujours, ça nous amène toujours dans la présence des dieux. Parce que ces gens étaient vrais, ils étaient sincères. C'était, à l'époque, on ne servait pas Dieu pour tout ce qu'on a aujourd'hui. Pour le buzz, pour les vues, pour l'argent, non. On servait Dieu et même on avait peur de servir Dieu. On disait que celui-là, il sert Dieu. Eh, mon Dieu, il a raté sa vie. Il a accepté Jésus. Ah, lui qui était si bien. À l'équipe, voilà. Donc, c'était ça. Et c'était une croix. Il portait vraiment une croix du fait de servir Dieu. Et je veux honorer ces gens. La sortie officielle est prévue donc pour demain, le 12. Oui, pour l'équipe, c'est le 12 et c'est à 16h45. OK. Oui, par contre, je pourrais déjà dire aux gens que le 30 juin, eh bien, tout l'album sera disponible. OK. Mais déjà, il y avait des extraits qui passaient déjà ici à Biwa. Oui, oui, oui. C'était l'équipe Talatina. Ce qui passe, c'est Talatina. Talatina. Et Talatina, c'est en fait le titre même de l'album. Parce que je me dis, il faut, comme je dis, moi, mon allure, c'est vraiment honorer d'abord. Ce qui est vrai, qu'avant, j'ai fait mes titres. J'ai fait des wales acoustiques avec mes propres titres. Mais les aînés aussi, certains m'ont dit, c'est bon de faire des titres. Mais ce serait encore mieux de faire les titres des gens qui ont réussi. Parce qu'on voit même que même le pasteur attend ce que j'aime. Donc, il faut passer, il faut qu'il y ait ce pont. Il faut que quelqu'un te dise, viens, passe de ce pont. On reconnaît des mégas. Sinon, on peut se retrouver à la place qu'il t'aime au magasin, à l'uniquine, à l'upin, il n'y a pas encore un. Là où il y a le wifi, le wifi gratuit. parce qu'il faut suivre. Voilà, il faut suivre. Merci. Donc, soyez les premières personnes à suivre la sortie officielle, à vivre d'ailleurs cette sortie officielle de l'album, du clip, de la chanson, Zotonanga. Zotonanga. Vraiment, hommage à Blaise Sakila. Voilà, hommage au pasteur Blaise Sakila qui nous a déjà quittés. Mais j'aime une chose, quand il dit qu'il veut seulement honorer les grands, mais il veut aussi honorer la parole de Dieu parce qu'ils ont chanté la parole de Dieu. Exactement. Et cette parole ne périsse jamais. Et c'est profond, hein, qu'il y a dedans. Le rendez-vous est pris. Mais sinon, comment faire pour contacter l'artiste Boaz ? Bon, moi, c'est très facile. Vous allez vous taper Boaz Opela. C'est vrai que je mets deux L, mais dès que vous tapez Boaz Talatina, par exemple, vous allez arriver directement sur ma page. et vous pouvez aussi m'appeler au 084-44-20-408. Donc 084-44-20-408. Et je suis ouvert. Il est congolais, des pères et des mères. Nous disons merci à Boaz Opela. Des congolais aussi. Oui, oui. Congolais était là-même. Je suis au centre. Je suis au côté de Cédocasse. Il n'est pas loin du centre. Je suis au centre. Moi, je suis de quelque part, mais je ne suis pas moins... Non, toi, moi, en tout cas, je ne sais pas, la nationalité... Attends. Bon, quand on dit nationalité, c'est par rapport... Mais là, on va aller de la régionalité, maintenant. Non, oui. J'allais parler de la régionalité parce que elle, sa régionalité-là, est douteuse. En fait, elle est partout au même moment. Il y a le 25 %, les 15 %, les 10 %, les 5 %. Tout ça, ça fait du mal. Finalement, elle est... En fait, tu es une vraie congolaise. Oui, en fait, oui. C'est une vraie congolaise. Très vraie encore, oui. Une vraie, très, très vraie congolaise. C'est j'unis, c'est fou. Qu'est-ce qu'elle est polyglotte ? Tu parles au moins les langues de tous ces pourcentages. Les salutations, oui. Les compréhensions, oui. Mais j'ai pris des choses. J'ai pris des choses. J'ai pris ici la cuisine, ici l'intelligence, ici les pieds et tout. Donc, j'ai vraiment pris partout. Oui, parce que... En fait, c'est la tata de mon fils. De ce côté-là, dans cette province-là, vraiment, ils sont intelligents. Vraiment, ils sont intelligents. Bissot, Bissot, Julie, on va quand même placer un mot par rapport à Bissot. Nous sommes déjà au mois de juin. Alors, cette année, nous allons fêter le soixanténième anniversaire de notre Lipanda. Il y a déjà des activités qui s'organisent, qui se préparent pour ce mois de juin. Alors, l'initiative également de la campagne Bissot n'a pas croisé ses bras. Avec toute sa grande équipe, nous allons... Malgré le contexte de Covid, on sera là. On sera là. Le rendez-vous, vraiment. Nous allons organiser beaucoup de choses, mesdames et messieurs. Avec un grand clin d'œil aussi à l'est du pays, n'est-ce pas ? Donc, on va être partout. Jambogouma. Jambogouma. Merci. Jambogouma. Alors, Alain, j'espère qu'aujourd'hui, il ne va pas quand même... Il va également réagir en tant que Congolais de père et de mère sans pour autant s'opposer à tout. Parce que lui, c'est comme s'il est devenu un opposant à la vie. Même quand nous, on rigole, lui, il s'oppose à notre sourire. Parce qu'il y a quelques noms ici, lorsqu'on prononce, les gens se disent « Ça, c'est Congolais. » N'est-ce pas ? Alain, Boulodio, on se dit « Ok, c'est Congolais. » Ça fait un peu mal aux mâchoires. « Boulodio, ça peut dépendre à un moment. » Lorsque regarde un peu la calvissie, on se dit « Est-ce que... » Bon, on peut voir. Alors, John Kanonu, « Ok, Congolais. » Mais quand on arrive à faire que tu sais, on se dit « Ah ! » « Kokonae, Nani. » Ah bon ? Je le suis, je le salue d'abord. Vous deux, là, vous deux, là... On est suspect. Suspect. Congolais de père et de mère et de grand-père. Mais avant le grand-père, qu'est-ce qui se dépassait ? Alors, aujourd'hui, lorsqu'on parle de Congolais, de père et de mère, est-ce une avancée ou un recul, mesdames et messieurs ? Cela nous ramène également à la congolité. Depuis un certain moment, on a vu même les gens poster dans les réseaux sociaux sans pour autant mettre beaucoup de commentaires. On met seulement la photo et puis on dit « Des pères et des mères. » Parce que chez nous, on regarde déjà le visage. Est-ce que c'est vraiment nilotique ? Est-ce que c'est bon tout ? Or, il semble que chez nous, on a tout. On a tout. Un tout cohérent. Un tout cohérent, oui. Alors, directement, on peut attaquer avec cette question à l'émolodjoie. Est-ce une avancée ou un recul ? Bon, je peux prendre le risque de dire les deux. Les deux, parce qu'il était temps que nous relancions les débats sur la nationalité. Parce que, personnellement, je considère que cette question a été abordée avec autant de légèreté au niveau de Sound City. Ils ont distribué la nationalité sans pour autant mettre des garde-fous. Heureusement, les dispositions de l'article 10 de la Constitution n'étaient pas suffisamment claires. La personne qui vient de jeter de l'huile au feu, c'est M. Félix Zekedi, en déclarant que tel groupe était de... nos frères étaient des Congolais. Mais ce qui est vrai, personnellement, je ne suis pas convaincu de bien fonder de ces débats, surtout en matière électorale, sur ce point-là. Pourquoi je l'ai dit ? Pour que l'on initie des réformes, il faut que l'on constate un besoin. S'il y a besoin, naturellement, ça peut se justifier. on nous dit qu'on veut lutter contre l'infiltration. C'est ça, en fait, la motivation qui est mise en éveil. La présidence. L'infiltration, c'est aussi au sein de l'armée. L'infiltration, c'est au niveau de la administration. Et si vous voulez avoir une solution contre l'infiltration, vous ne pouvez pas seulement vous limiter à la fonction du président ou à la fonction du chef des institutions. et d'après ce qu'on nous dit, il faut que ça passe impérativement par référendum parce que cette question-là a été scellée dans la Constitution. Et un autre élément, c'est par rapport à la fixation que l'on fait, surtout par rapport à la couleur de la peau. Voyez-vous ? 50% ne veut pas dire être métier. On peut être 50% congolais d'ici, 50% congolais des brasards. on est 50%. On est 50%. Mais lorsqu'on fait une fixation sur la couleur, je me dis, c'est ce qui veut dire qu'il y a un problème. Les visées sont plus politiques que des chercheurs à résoudre le problème. Et si on va dans le fond, madame, la nationalité congolaise, déjà, je l'avais dit, est liée d'abord à la terre, sont de congolais d'origine, ceux qui étaient propriétaires des terres avant que l'on ne créât l'État congolais. Ça l'a... ... ... ...sa position au niveau de la conférence de Berlin, il a brandi un certain nombre de documents. Et c'est sur base de ce document qu'on a créé l'État congolais. C'est ce qui veut dire que nous étions d'abord le mongro avant que le congolais était parmi les tribus qui ont constitué l'État congolais. Avant, c'était en 1985, avec la dérive de nos frères, nos papas de San City, ils nous ont renvoyé en 1960. Ce qui veut dire que dans cette approche-là, personne n'a le droit de refuser à l'autre le droit d'être congolais. Ce qui peut poser problème, ce sont les congolais par naturalisation. Parce qu'ils ont acquis cette nationalité sur base d'une démarche administrative. Je ne peux pas interdire à Kapinga d'être congolaise. Parce que... Si, je ne peux pas. Voyez-vous ? Alors, lorsqu'on ramène cette question-là de la nationalité au niveau de la question électorale ou des enjeux politiques, on dit, non, voilà, ne peut être un candidat président que c'est lui qui est né de père et de mère congolais d'origine. Mais pourquoi la Constitution avait voulu assez que l'un des congolais, l'un des parents soit congolais ? Parce que la Constitution pensait que le fait seulement que l'un des parents est congolais, vous êtes classé parmi les ayants droit. Mais si aujourd'hui, on veut changer la configuration, eh bien, la moindre chose, ça doit d'abord avoir l'assentiment de tout le monde, mais il faut chercher d'abord à convaincre. Parce que la démarche que l'impression que ça donne, on veut imposer. Non. Il faut convaincre, nous dire, est-ce que si nous mettons, nous insérons cet incise dans la Constitution et les lois de la République, on va lutter contre l'infiltration ? Moi, j'ai dit non, parce que l'infiltration aujourd'hui qui énerve le congolais, c'est l'infiltration rwandaise. C'est l'infiltration rwandaise qui énerve le congolais. Parce que cela a occasionné la mort de plus de 6 millions de personnes. Et fort malheureusement, les Panyamoulens, ils sont des Congolais. C'est-à-dire qu'on donne, d'une part, on soulève une problématique et de l'autre part, on soutient la problématique. ce qui veut dire qu'ils ne veulent résoudre aucun problème. Moi, je pense que la couleur de la peau ne peut pas constituer un obstacle. Je pense également qu'être 50% de Congolais vous donne déjà le droit de tout, de postuler comme président de la République, de postuler comme président de l'Assemblée, de l'État, l'essentiel c'est d'être Congolais et être Congolais d'origine. 50, 100%, 75, 45, peu importe. L'essentiel c'est de mettre en place un système qui sécurise les intérêts Congolais. Je prends l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, ils tiennent aussi, ils insistent aussi sur la nationalité. Mais ils ont accepté d'avoir un président 50%. Je cite ici Obama. Mais qui peut nous dire aujourd'hui qu'Obama, les Kenyans ont profité de la présence d'Obama en tant que présent ? Non, pas du tout. C'est un Américain. C'est un Américain. Il a agi en Américain. Pourquoi ? Parce que le système impose une manière de vivre. Si aujourd'hui on a un 50% et que le système est bien constitué, déjà, pour être candidat président, il ne faut pas être Congolais, mais il faut aussi être intelligent, il faut être porteur d'une vision transformationnelle, il faut convaincre et c'est la population qui doit transférer son pouvoir d'agir. Vous êtes 100%, la population ne va pas voter pour vous parce que vous êtes 100%, vous êtes 50%, la population ne va pas voter pour vous pour 50%. L'essentiel pour nous c'est de faire en sorte que nous consolidions davantage l'unité nationale. Ceux qui posent problème, nous le connaissons, ce ne sont pas nos... on avance, on recule, on stagne. Je pense que depuis très longtemps on a avancé. Parce que s'il faut revenir dans le cours d'histoire qu'on nous a tous appris, les vrais Congolais sont des Pygmées. Les vrais Congolais sont des Pygmées. Moi, je ne suis pas Conglaise. Parenthèse, je ne voudrais pas... Les vrais sont des Pygmées. On est en quelle année ? Avant le 1er août 1886, 85. Voilà. Alors, je ne voudrais pas m'entarder sur ce point-là. Heureusement. Je voudrais... Heureusement. Vraiment, parce que nous chassons tous ici. Oui, exactement. Je te jure. Heureusement. Vas-y. Mais il fait un gros pas en arrière, alors. Ça, c'est l'étianisme. Non, je me permets de faire ces gros pas en arrière. Pour dire ici, nous qui sommes sur ce point-là, on n'a rien à voir. On n'a rien à voir. OK. Vas-y, Prince. D'accord. Alors, je voudrais quand même revenir sur un point en plantant le décor et aussi, en même temps, contredisant mon co-débatteur, Alain Boulonjois. dire qu'au niveau de Sun City, la nationalité a été distribuée ou alors ramenée ou alors reconnaître à ces personnes qui se retrouveraient pendant l'indépendance sur les sols congolais, ce n'est pas à Sun City que cela a été fait. Quand vous consultez les décrets-lois de 81, on est encore sous Mobutu, même en 1999, Mobutu reconnaissait la nationalité aux personnes qui se retrouvaient pendant l'indépendance à tout le monde. Et à Sun City, nos compatriotes qui ont été là avaient pour répondre à certaines contraintes, à certains impératifs, entre autres, la sécurité nationale, la réconciliation nationale, mais aussi mettre terme à la rupture sociale qu'il y avait. Parce qu'aujourd'hui... Ça détruit, sa thèse, répondre aux impératifs réconcilier, supposer quoi ? Des concessions allant jusqu'à quoi ? Oui, mais j'y arrive. Parce que tout à l'heure, il a dit qu'on a distribué la nationalité à qui et comment. Rappelez-vous que nous sommes à Sun City. Donc, la réponse va être pourquoi. Voilà. Donc, on a distribué. Oui, oui. On a distribué, mais pourquoi ? On a distribué. Voilà. Et c'est comme ça que je suis en train de dire. Il y a eu des impératifs qui, d'ailleurs, sont d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Parenthèse. Aujourd'hui, par exemple, à Nitori, vous vous retrouvez avec une souche d'origine rwandaise qui se réclame d'être les Banabusha. Pour vous qui doutiez, vous avez compris, hein, de quel coin il vient. Bon, c'est le commentaire de Madame Sefou. Voilà. Alors que depuis, en Nitori, on n'a jamais connu, la RDC n'a jamais connu une tribu dite des Banabusha. Mais aujourd'hui, ils existent. Et ils se réclament d'être originaire de la province. Alors, tout à l'heure... C'est quoi le lien avec Sun City ? Le lien avec Sun City, c'est entre autres, bon, nous sommes, nous devons répondre à un impératif qui dit par exemple que les Congolais à 50% ne sont pas Congolais. Nous devons tabler là-dessus. Qui sont des Congolais ? Est-ce les Congolais à 100% ou à 50% ? Nous devons tabler là-dessus. Or, pendant les échanges à Sun City, il y a de ces personnes qui étaient d'origine entre autres, rwandaises, mais qu'on a insérées, qu'on a intégrées dans la politique dans la politique RD congolaise. On les a insérées. Parce qu'ils avaient quelques pourcentages de nationalité congolaise ou pas ? À l'époque, on a estimé, à l'époque, on a estimé qu'ils avaient un pourcentage. Or, tout à l'heure, Ale Boulange a dit que pour être Congolais, il vous suffit d'avoir un seul parent congolais et vous êtes deux fils congolais. Et plus, et plus, pour être Congolais d'origine, parce que là, on est en train de parler de Congolais d'origine. Et un autre aspect, que dit notre loi ? La loi de 2004 issue du dialogue inter-congolais. Pour être Congolais, si on retrouve, par exemple, un enfant dont on ignore les parents, il est deux fils congolais, peu importe la couleur de sa peau. On le retrouve ? Si on le retrouve sur le sol congolais. Non, non, ça, nous sommes, non, non, pas par naturalisation, un enfant, un nouveau-né qu'on retrouve sur le sol congolais. On ne parle pas de la naturalisation à ce point-là. Mais d'origine, non plus, non, non, attention, s'il vous plaît. Déjà, il faut savoir que la nationalité congolaise est basée sur deux aspects. On parle de la nationalité d'origine et la nationalité congolaise par acquisition. Et c'est dans la nationalité congolaise d'origine où on a ces aspects-là. Entre autres, permettez-moi de survoler là-dessus rapidement. Premièrement, vous devez avoir un ascendant qui a existé à la création de l'État indépendant du Congo à 1885. Deuxièmement, vous devez avoir un des parents congolais. Troisièmement... Jusqu'à vous parler le même langage. Exact. Troisièmement... Alors, vous voulez contredire j'ai envie de comprendre où il veut aller en arriver. Troisièmement, vous avez un enfant né sur le sol congolais, mais dont on ignore la filiation. Peu importe la couleur de sa peau, il acquiert la nationalité d'origine congolaise. Quatrièmement, vous avez un enfant qui est né des parents apatrides. Ou alors, dans un autre cas, vous avez un nouveau-né, vous avez un enfant qui est né des parents, mais dont la nationalité de ces parents-là ne reconnaît pas les us solis. Pour dire... Je prends un exemple comme ça. Un Français qui donne... Au lieu de prendre l'exemple, il faut donner la définition. Oui, non, mais en fait, la définition, mais avec un exemple pour que les personnes qui nous suivent puissent très bien comprendre. Je prends comme ça un Français, je ne dis pas que c'est comme ça que ça se passe. Un Français qui n'est... qui donne naissance ici en RDC. Et s'il arrive qu'en France, la France ne reconnaît pas la nationalité ou n'accorde pas la nationalité de cet enfant, il est d'office congolais. C'est ça ce qui est dit. Donc nous, nous devons entendre que la France ne reconnaît pas la nationalité. Si le père est français, c'est parce que le père a eu cet enfant avec une corollée ? Non, non, non. Un Français, un Français, un Français, un Français 100%. Je ne parle même pas de ces mélanges. la France ne le reconnaît pas. Évidemment, il y a dans d'autres états... C'est ça. C'est juste un exemple. Oui, c'est juste un exemple. Dans d'autres états, il y a certains états qui ne reconnaissent pas les Yusso-Soli. Ils ne les reconnaissent pas. C'est clair. Raison pour laquelle, nous, on a ouvert les champs pour dire, OK, d'accord, si chez toi, on ne reconnaît pas les Yusso-Soli et que tu as donné naissance ici, sur les territoires, sur les sols congolais, on accorde la nationalité congolaise à l'enfant. Peu importe l'origine, peu importe la nationalité du géniteur. Mais non, les seins verseraient quoi ? Si cet enfant rentrait chez lui parce qu'il y a Yusso-Soli n'est pas reconnu, cet enfant apportera la nationalité de ses parents ? Parce que dans ce pays-là, on ne connaît pas. Non, ça sera la naturalisation. Logiquement, ça sera la naturalisation. Parce que sur ton carnet de naissance, il est très bien écrit que voilà, tu es né en République démocratique du Congo. J'ai donné l'exemple. Or, nous, on ne reconnaît pas ça. Parce que pour nous, ça ne compte pas. Pour nous, ça ne compte pas. C'est le fils de mon frère. Je me considère comme le pays. Le fils de mon frère qui revient, qui vient chez lui. C'est mon fils, point bas. Non, mais c'est vrai. Vous réfléchissez. C'est pas ça mon problème. C'est le fils de mon frère qui revient à la maison. Non, mais vous réfléchissez en congolais et c'est normal. Non, on parlait d'un congolais. C'est pas comme ça. Non. Ailleurs, c'est pas comme ça. Tu es né en dehors du territoire national. Bon, c'est fini là-bas. Tu acquies la nationalité de l'autre côté. Dès que tu viens chez nous, tu sollicites la naturalisation. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Voilà pourquoi Alain insistait même sur les systèmes, que les choses doivent être bien définies et que notre système doit être également sérieux. M. Patrick, vous voulez réagir ? Voilà, j'ai suivi religieusement Alain et Prince. Voilà, Alain était assez cartésien. Je crois que je vais dire la même chose qu'Alain avec mes mots. Voilà, cette loi-là que le monsieur américain a essayé de proposer ici au Congo. Le monsieur américain ? Ben oui, parce que lui-même il n'est pas congolais. Il s'est naturalisé américain. Mais il nous aiment congolais. Il nous aiment bien d'origine. Oui, ben voilà, je ne rentre pas dedans. Voilà, par mois d'origine. Il a quand même oublié de voir certains. Il y a des contours avant de proposer une loi. Il y a quelques années, la Belgique a dit ceci. La Belgique a dit toutes les personnes qui sont nées au Congo avant 1960 sont belges. Oui. Mais c'était quoi la condition ? Ben voilà, il y avait des conditions bien sûr, mais les personnes qui sont nées au Congo pendant que le Congo s'appelait Congo belge. Ils sont belges. Nous, nous sommes des belges. C'est-à-dire que ? Je suis né avant 1960, donc belge. Allez-y, avancez. OK. Oui. Il est à l'heure du remontoire alors que le monde est numérique. Aujourd'hui, je cite, le président français qui a déjà réagi en Oroise, Sarkozy, qui est venu de passer, il était président en France. On a vu Manuel Valls comme un ministre en France après son mandat. Il est allé le studer en Espagne. Oui. C'est ça le monde. Quand nous revenons dans la Bible, parce que le guinois aime la Bible, nous avons vu Joseph, on va dire qu'il est égyptien ou il est éboué. Parce que ce qu'il a fait, il a fait, plus en Égypte. Et il a sauvé les Égyptiens. J'ai suivi Tchibanda. En venant ici, j'ai vu quelqu'un qui a posté qu'il serait mort. Je dois vérifier. Voilà, il est ici. J'ai vu Grand Kassa, il pleure Tchibanda. Il a vérifié. Je ne dis pas que c'est comme ça. Il a dit ceci. Un enfant qui est né d'un père sénégalais et d'une mère congolaise à Kinshasa. Grandi à Kinshasa. Grandi à Kinshasa, merci. Pendant que le Léopard est en train de jouer avec une autre nation, ok ? Et le Léopard perd ce match comme ils nous ont habitués à perdre depuis un certain temps. Le garçon pleure. Il rentre chez lui et il pleure. Il est vraiment... Il dit mais pourquoi mon pays a perdu ce match-là ? Et même pire que ça, le Léopard joue contre la sélection sénégalaise. Et lui, il soutient le Léopard. Il est qui ? C'est-à-dire que... Cette histoire de Congolais d'origine, il faut voir ça sous deux angles. D'abord, je suis Congolais parce que j'aide le Congo, j'aime le Congo ou je suis Congolais parce que je suis né au Congo. Il y a de ceux qui sont nés au Congo qui ont des business et des affaires ailleurs. Ailleurs. Il y a de ceux qui sont nés ailleurs. Nombreux, d'ailleurs. Ils ont le cœur ici, au Congo. Moi, je dis qu'il n'avait pas bien été dans cette histoire-là. Il nous a ramené une histoire à dormir. Et puis, je pense que... Vous voyez, on peut les termes de Gendée. On n'a pas d'une question à recevoir avec l'Amérique. Oh ! Ouais. Et le danger, c'est quoi ? Au moment où le pays était en train de se recoller avec les hommes, lui, il emmène une loi qui pourrait éclater même l'Union sacrée. L'opportunité de cette loi n'était pas... Ce n'était pas aujourd'hui qu'il devait emmener cette histoire. En amont, cette loi pourrait être acceptée. mais pas maintenant. Vous savez, notre président de la République a dit ceci. Il y a des audios qui surquillent. Il dit que sa maman... J'ai suivi même M. Peter... Il s'appelle Noël Tiani. Je voulais dire Peter Tiani. Il a dit ceci. Noël Tiani a dit ceci. Le journaliste lui pose la question mais Félix n'est pas 100% congolais parce que sa maman aurait des origines angolaises. Et il dit ceci. Cette loi-là, j'ai ramené ça pendant que Félix est président de la République. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que lui, il est exempté. Mais moi, je lui pose la question en 2023, Félix va postuler ou pas. Comment il ferait ? C'est-à-dire qu'il n'a pas bien réfléchi par rapport à cette loi. L'inopportunité de cette loi, il a emmené la loi au moment qui n'était pas... Le moment n'était pas propice. Moi, je pense comme ça. Demain, après 2023, demain, parce qu'on a encore beaucoup de choses. Il faut revisiter le fichier. il faut électorale, je ne sais pas. On a le recensement dont il faut faire au pays qui est congolais. Déjà, on avait une histoire de Banyamulengue. Ils sont congolais. Vous avez la loi de 71 avec le maréchal Mobutu. Ici, vous avez parlé d'une loi de... Je parle après, parce qu'il a parlé d'une loi de 99 avec Mobutu. Ça, j'étais un peu perdu. un décret de loi. Non, non, neuf. J'aurais dit non, non, neuf. Je ne sais pas, Mobutu. Voilà. Mais on n'a pas besoin de ces choses-là maintenant. On n'a pas besoin de ça maintenant. Ça nous avance à rien. Et ça va plus éclater le pays que nous récolaient les morceaux qui... Déjà, on souffre. On a besoin de... Le Congo est à genoux, pratiquement. Le Congo veut se relever. On s'est mis ensemble. Mais le bon côté de cette loi-là, c'est parce qu'il a parlé de la traîtrise. On risque d'avoir un traître au sommet de l'État, au sommet des institutions. Je prends un exemple. Vous savez, quand Mouzé arrive au Congo, on apprend que la Zambie a intercepté une carbaison de minérailles. Et qui, c'est à la base, c'était un Zambien à l'époque. Il était Zambien à l'époque. Il s'appelait Moïse Katumbi. Le Congo va en Zambie et dit, mais pourquoi vous avez fait ça ? On dit, mais c'est pour préserver les intérêts de notre Zambien. Il s'appelle Moïse Katumbi avec sous-mousée. Le Congo ne va pas oublier cette histoire-là. Mais c'est ça maintenant, le bon côté de cette loi. Il faut verrouiller le système pour qu'un Zambien hier ne devienne pas Congolais aujourd'hui. Et demain, c'est égalé. Oui, voilà. Même à l'internel, l'oubaki devient Swahili, Swahili qui rentre en Corne. Mais l'inopportunité de la loi aujourd'hui, c'est ce que moi je dis. Ce n'était pas opportun. Le moment n'était pas bien choisi. Alors, je pense que vous posez la question au libre-penseur à ses sons de l'université, John Canono, parce qu'on comprend bien que cette proposition de loi va être taillée sur mesoux parce que ça va viser l'institution, enfin, le chef de l'État, n'est-ce pas ? Même si ça a la tendance à dire responsable des institutions. Ici, il s'agit du président dans un premier temps. Le Congo n'a pas connu assez de présidents quand même. On n'est même pas encore à 10. On est loin d'arriver déjà à 8 parce que les mandats, ce n'est jamais une fois. Mais maintenant, est-ce que notre problème, parce que faire une proposition à un projet, il faut quand même partir d'un constat. Est-ce qu'au Congo, on a eu des problèmes parce que des présidents ont été Congolais d'origine ou ils ont été Congolais naturalisés ? 50% Congolais. Quel problème on peut ? Quel est l'état des lieux aujourd'hui ? Alors, merci beaucoup, madame. Vous voyez la question que vous avez posée ? C'est ça, en fait, le grand problème. Vous allez m'excuser parce que la voix est un peu enrouée. Moi, un peu pareil. Oui. Alors, je viens de suivre religieusement mes aînés ici, à côté, et j'ai suivi ce qu'ils ont dit. Mais la question, c'est de se poser, est-ce que cette loi est propusée, est-ce que cette loi est inopportune et est vraie, on devrait les mettre sur table ? Je vois d'autres qui ont répondu, qui disent à la fois la loi est inopportune et après, on vient soutenir la loi pour dire que non, la loi devrait avoir raison d'être, ainsi de suite, tout ça. J'ai suivi mon aîné Alain qui vient de dire que la loi, il n'y a pas d'opportunité parce que, entre parenthèses, on parle de l'infiltration au sommet de l'État, ainsi de suite, tout ça. Il n'y a pas d'urgence. Bon, je voulais tout simplement dire ceci. Si aujourd'hui, nous sommes en train de décrier, nous sommes en train de fustiger, nous sommes en train de voir la plupart des interdits qui se font dans notre pays. C'est à cause de certaines lois, entre autres, de la nationalité qui ne sont pas régularisées. Est-ce que cette question, est-ce que la problématique autour d'avoir un poste, et je ne sais pas moi, être chef de corps ou bien président de la République, serait conditionné à être congolais des pères ou des mères ? Je dis oui, mais moi, j'allonge et j'aiguse la pensée pour ne pas se limiter là. Parce que c'est une question qui doit être sur table. Pourquoi ? On ne doit pas prendre ça de la manière dont, j'ai écouté, on est en train de donner des nationalités à certaines personnes sans vérification, c'est extrêmement grave, et qui disent que non, les messieurs n'avaient pas d'autres qualités ou bien la loi n'est pas propice, on ne devrait pas parler de ça. Pourquoi on ne devrait pas parler de ça ? On doit parler de ça maintenant. Quelles sont les raisons ? Primo, il y a cette affaire de cesser l'infiltration, il faut arrêter de supprimer l'infiltration au sommet de l'État. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont de hautes fonctions, qui prennent des décisions sur l'avenir du pays, il faut qu'on puisse les sévir afin qu'ils soient des Congolais qui ont un attachement à la patrie. C'est où nous ? Vous avez cette hémorragie où on est en train de parler des coulements des recettes à tout moment. Ce sont des personnes qui ne sont pas Congolais. Maintenant, écoutez, je vais vous expliquer. Lorsqu'on parle de... Vous voyez, par exemple, on a un peu essayé de flirter sur la question de la nationalité qui n'est pas peut-être très bien définie dans notre conscience dans son article, spécialement article 10. Vous allez voir que le problème exact, c'est quoi ? C'est qu'on n'arrive pas à reconnaître ici chez nous qui est exactement Congolais. Moi, je me dis ceci. Être Congolais, il y a deux facteurs. Premier facteur, c'est sur les plans juridiques. Ça, vous le savez, n'importe qui, s'il veut peut-être être naturalisé, on donne la nationalité congolaise. Moi, je rappelle ça maintenant, c'est sur les plans structural. Vous êtes Congolais sur les plans juridiques. Mais il y a un autre aspect, il y a un deuxième facteur où les gens ne veulent pas étudier. C'est l'aspect sociologique que moi, j'appelle maintenant le plan fonctionnel qui est véritablement Congolais. Comment ça va se passer ? Est-ce que vous pensez vraiment qu'une personne qui est Congolais peut partager son loyauté avec un autre État ? Ben, dites-nous, dites-nous, messieurs l'assistant, ceux qui ont pillé ce pays, ceux qui ont tout le temps trahi, c'était des étrangers. Je vous explique. Je viens de parler, prenez bien le contexte. Ils l'ont fait parce qu'ils aiment beaucoup plus leur pays, c'est ça le problème ? Prenez bien le contexte dans lequel je suis en train de dire. Vous sommes sur la sociologie, c'est vous qui m'évoquer. Il y a des personnes qui sont Congolais sur le plan seulement juridique, comme moi j'appelle sur le plan structural, mais ne sont pas Congolais sur le plan sociologique. Ils n'ont pas un attachement et un souci à la nation. Mais pourquoi ils sont Congolais ? Voilà pourquoi j'appelle à l'ingéniosité de nos députés qui vont étudier cette loi afin de pouvoir aiguser cette pensée de loi, qu'elle ne soit pas brusse comme cela. Après la pub, on reviendra à vous parce qu'on a envie de comprendre comment checker, dire que celui-ci sociologiquement n'est pas Congolais, il n'a pas qualité et qu'ils vont le faire les mêmes députés. Franchement, si le libre penseur, analyste politique, John Cannon en était à vous, on revient à vous. Il y a l'aspect sociologique. En dehors des textes et tout ça. Mais on arrive à la sociologie. Comment faire le distinguo ? Comment faire une cure d'âme pour dire celui-ci est Congolais ? Vraiment, il aime le Congo. Il est différent de l'autre. À cette question, je vais juste répondre, je vais procéder à un exemple. Cet exemple-là, ça va nous aider sinon à comprendre et c'est là que nous suivons. Vous prenez par exemple un monsieur parce qu'il n'a pas remporté les élections. il dit à l'autre ou il dit à la nation que nous allons faire en sorte de mettre le feu pour déstabiliser les pays afin que les investisseurs n'y viennent pas. Suivez-moi religieusement ici. On a déjà compris. Pour vous, il n'est pas Congolais. S'il vous plaît. Mais franchement, je suis dans le concept. Suivez-moi. Il dit que nous allons déstabiliser le pays pour que les investisseurs ne viennent pas. Lui, il regarde son intérêt. Il regarde un opposant qui est aussi un individu Congolais. Mais la majorité et l'unité du pays, il ne tient pas contre ça. En quoi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, en quoi est-ce différent de celui qui pense que pour être candidat président de la République, il ne faut pas être métissé, il ne faut être que Congolais de père et de mère. Ils sont différents. C'est deux exemples. Si vous voulez la différence, dites-nous. S'il vous plaît, il y a un éventail. Je suis dans mon temps, je vais bien les gérer, s'il vous plaît. Je vais y arriver. Ça, c'est le premier exemple. Je vais faire le parallélisme avec le deuxième exemple que je donne. Vous voyez un président qui est en train de passer, n'est-ce pas ? Il est en train de passer pour faire le faire-plait. Il salue les autres. Un monsieur le gifle. Ça, c'est récent, c'est même ici. Mais, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je suis en train de vous amener à étudier le thermomètre pour mesurer le sens patriotisme. On les laisse donner son exemple. Allez-y. Alors, vous prenez par exemple un monsieur qui est en train de passer le président de la République. Un individu comme ça, il vient et l'écheur. Mais c'est lui ou celle qui est sa première opposante qu'on a de cette action pas parce qu'il l'aime, non, mais parce qu'il a touché à l'intégrité, même à la souveraineté de la France. S'il vous plaît, non, 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 s'il vous plaît, allons-y comme ça, je vais maintenant bien arriver là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour les intérêts de la République, parce que vous m'avez posé la question de savoir avec quoi et comment on peut savoir l'attachement d'une personne à sa nation. Je vous explique ça comme c'est là. Pour sa nation, pour l'intérêt de son peuple ou de ses concitoyens, il ne suffit pas de brandir son propre intérêt égoïste. OK ? Pour dire que non, voilà, seul moi, je veux paraître et que les autres disparaissent. Ça, c'est un élément très important. C'est pourquoi une telle personne, lorsque vous le placez au sommet de l'État, où il occupe un de poste, des postes des chefs de corps, il n'aura jamais ces soucis-là pour accompagner l'État dans son développement. C'est pourquoi je suis en train de dire que ces personnes-là n'ont pas la nationalité sociologiquement parlant. Et là, maintenant, on doit être clair par rapport à ça. Alors, voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui font des débats autour des individus pour parler, parce que moi, j'ai très mal vraiment de parler des individus des X ou Y personnes. Vous n'avez que cité des individus jusqu'ici. Regardez, vous avez du mal. S'il vous plaît. Pourtant, vous avez du mal. En parlant des individus, beaucoup plus, je voulais me contextualiser dans ce qui se passe ici dans notre pays. On dit que non, cette loi vise X, vise Y, vise D. Mais si la loi est bonne et que Tchani lui-même, mais s'il ne retrouve pas, M. Tchani lui-même, est concerné dans cette loi-là et qu'il n'est pas pour moulé, est-ce que vous pensez que cette loi-là sera à son bénéfice ou à son désavantage ? Mais il n'a pas intérêt. Écoutez maintenant, il y a d'autres personnes qui parlent de Félix Tchiseké, au nom de sa mère à des origines, X, Y, ainsi de suite. Mais si cette loi-là était mise en application, on ne peut jamais réduire la souveraineté et l'intégrité du pays à un individu. Comme par exemple, je ne sais pas moi, excusez-moi, Félix Tchiseké, Moïse Katoumi, Noël Tchani, qui que ce soit, si un individu, si une personne estime que la loi est importante pour la survie de l'État, parce que les personnes passent, les institutions restent toujours. Si on pouvait prendre cette loi, la dire, mais dans un baromètre, si je peux le dire comme ça, que les personnes qui sont, qui doivent gérer l'État, doivent avoir la loyauté 100%. Voilà les termes. doivent avoir la loyauté 100%. Sauf que ça n'existe pas, franchement. Ça se traduit par quoi ? Cette loi-esté se traduit en quoi ? Je vous explique. Lorsque vous avez avec vous la destinée de plusieurs personnes entre vous-mêmes, ça veut dire parce que vous décidez, puisque vous décidez et que cette décision-là aura de l'impact sur plus de millions de coups roulés, vous savez que ça contribue même, ça participe à la loyauté. Est-ce que vous savez ? S'il vous plaît. Est-ce que vous savez ? J'ai mon temps. Est-ce que vous savez ? Non, mais non. Mais qui vous dit que vous avez votre temps ? C'est ça votre loyauté ? Qui vous dit que vous avez votre temps ? Non, c'est nous qui gérons les tailles. Vous avez votre temps sous-mache. J'estime, j'estime que vous avez réparti, je suis encore là par rapport à ce que vous avez. Non, non, non. Justement, non. Vous ne pouvez pas quand même faire la justice ici. Non, c'est pas la justice. Alors, écoutez maintenant. La loyauté dont je suis en train de parler doit être mesurée par la citoyenneté, par l'éthique et par même le patriotisme. Des mots, comment fit de sens. Non, mais ça fit de sens comment parce que je vous dis, s'il vous plaît, faites un sondage aller même dans la basse classe, je peux dire même aller chez un Congolais lambda. Vous allez poser la question est-ce que c'est lourd ? Vous savez, madame, pour revenir là parce que vous êtes en train, je ne sais pas moi, quand je parle de la loyauté, vous prenez ça à la légère. Mais c'est pas un mot congolais, messieurs. On ne peut jamais pas être la citoyenneté. Vous insistez, mais franchement, c'est vous qui m'étonneriez. Alors, le mot loyauté au Congo, faites allusion à qui, à quoi ? Alors, s'il vous plaît, je fais allusion à qui, à quoi. Il risque de ne pas qu'il y ait une émission avec lui parce que... Alors, s'il vous plaît, Alain, monsieur Patrick, on va être courtois, comme vous l'avez dit. Répondez seulement à cette question avec de mots simples. OK. Lorsque vous parlez de la loyauté en République démocratique du Congo, vous faites allusion à qui et à quoi ? Voilà. Premier élément, j'ai du mal, comme je venais de le dire, de faire allusion à des individus parce que toutes les personnes qui nous ont accompagnées depuis la première génération, depuis 60, aujourd'hui, ils ne sont pas des mondes. Ça, c'est d'abord une chose que vous devez retenir. Deuxième chose, moi, je pense qu'avec les renouvellements de la classe politique, parce que le grand problème, c'est quoi ? C'est la typologie de la classe politique que nous avons. Cette typologie-là ne nous permet pas à pouvoir faire avancer le pays. C'est pourquoi, moi aussi, je suis en train de dire que dans cette population, il faut puiser ceux-là qui ont la moralité et l'éthique. Comment vous le saurez ? Mettez des mécanismes et des institutions fortes. Vous allez voir que la personne lui-même fait la loi. La personne, nul n'est aussi dans la loi, mais la personne lui-même, elle-même, pardon, fait la loi. Et ça, ce sont des pratiques qu'il faut maintenant bannir. Quand vous allez sortir de cette étape-là, vous allez maintenant voir des personnes qui vont se conformer aux institutions, aux lois, aux textes et aux dispositions de la République. Ce sont ces personnes-là qui seront soumises à ce que l'État veut, à ce que la nation veut, pour le développement, pour l'épanouissement et pour l'avancement du B. Alors, il y a que Jean-Souloul, du Gabon, qui veut juste savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces évidences par rapport à cette proposition. Alors, je veux revenir sur la personne même de notre compatriote, de notre ex-compatriote, parce qu'il a... Il n'est pas ex-compatriote. Non, c'est un ex-compatriote parce qu'il a... Il a une nouvelle nationalité américaine. Et d'ailleurs, en 2018, si la loi congolaise est très, très dure, il n'allait même pas postuler. Il n'allait même pas postuler. Voilà. Il n'allait même pas postuler. D'où allait parler du système. Exactement. Il n'allait même pas postuler. Alors, moi, je pense que au-delà de tout, au-delà des textes, il y a question de l'intérêt. Soit de X ou Y, soit de son propre intérêt. Et même si c'était pour son propre intérêt, ça tombe mal. Parce que la personne même qui initie, qui veut être initiateur de ces projets-là, n'a pas qualité. Parce que nous, sur base de texte, en vigueur actuellement, je fais référence à cette loi de novembre de 2004, c'était entre autres, pour revenir sur ce que M. Patrick avait dit, c'était entre autres pour mettre un terme à la rupture sociale. Nous venons de très loin dans ces pays. Nous venons de très, très, très loin. Et pendant Sun City, s'il fallait mettre de côté les compatriotes qui étaient là, on n'allait pas avoir ce congo que nous avons aujourd'hui. vous êtes d'accord avec moi qu'à chaque fois qu'il y a tel ou tel autre souci par rapport à tel ou tel autre leader politique, on parle même de la dislocation du pays. Alors... D'où la tête des infiltrations. Les infiltrations, les infiltrations. Et là aussi, c'est un problème. Qui vous dit que toutes ces personnes qui sont aujourd'hui pointées d'infiltration, les sont ? Alors que nous-mêmes... Ah, pas toutes en partie. Oui, oui, pas toutes. Parce que parmi ces personnes-là, il y a de ceux-là que nous indexions à tort. Parce que elles ont des nationalités... En fait, elles ont la nationalité congolaise à 50%, soit de père, soit de mère. Or, suivant les textes de Sun City, cette loi-là ici de Sun City, ils sont congolais d'origine, à part entière. Les infiltrations... Qu'est-ce qui se cache derrière ? Le monsieur a posé une très belle question aussi. Derrière ces évidences, qu'est-ce qui se cacherait ? Bon, en tout cas, vous avez senti que le débat est douleux, justement, parce que ça touche aux intérêts des uns et des autres. Moi, personnellement, je n'ai pas d'intérêt, n'est-ce pas, à exclure ceux qui sont 50% ou à imposer 100% parce que, personnellement, je suis 100%, ma femme est 100%, mes enfants sont 100%. En principe, ça ne devait pas m'intéresser. Mais si je m'y intéresse, c'est justement parce que je sais que ce que nous voulons faire là, c'est changer la philosophie des départs. Notre philosophie, c'était le fils de notre frère, quelle que soit l'origine de sa maman et de notre fils. Et notre enfant. C'est ça, notre philosophie. C'est vrai, on peut chercher à mettre des garde-fous pour ne pas permettre aux gens qui sont au service des autres nations d'accéder à certains postes de responsabilité. Mais, n'oubliez pas, il y a aussi des gens qui sont 100% congolais mais qui sont au service de l'étranger. Parce que, lorsque vous bradez nos ressources, vous n'êtes pas à notre service. Lorsque vous prenez l'argent de la République, vous achetez des maisons, vous avez des épouses, des épousettes dans d'autres pays, vous faites la même chose. C'est que nous, nous voulons, c'est consolider l'unité nationale mais aussi garder dans une certaine mesure notre philosophie. J'aurais bien voulu que l'on lance les débats sur la cristallisation de la nationalité d'origine. Parce que, quand on entend de propos du genre « Non, voilà, il a changé de nationalité, il n'est plus congolais. » Non, moi, je ne suis pas pour. Je n'ai jamais été pour. On ne peut pas priver à quelqu'un la nationalité d'origine. On peut retirer la nationalité par naturalisation. Je peux comprendre. Comment quelqu'un, pour des raisons X ou Y, ou sinon, de la manière générale, pour des raisons économiques, il est congolais d'origine, il se déplace, il change de nationalité, vous dites que non, voilà, il n'est pas congolais. Non, il est congolais d'origine. Même dans son passeport-là, on écrit « d'origine congolaise ». Il est congolais d'origine, mais peut-être on peut le priver de droits politiques. On peut le priver de droits politiques parce qu'il a opté pour une autre nation. Mais on ne peut pas lui dire qu'il est étranger. Tiani n'est pas étranger. Tiani, c'est notre frère. Non, pas du tout d'accord. Attendez. Voilà pourquoi j'ai dit la confusion de l'article 10 à ce niveau-là. Chaka rara son point de vue là-dessus. C'est-à-dire quoi ? Moi, je considère que la nationalité d'origine ne dépend pas de la déministration pour décider. La nationalité d'origine a une souche sociologique. Devant cette réalité-là, on ne peut pas priver à quelqu'un de la nationalité d'origine. Mais j'ai dit, cette nationalité d'origine peut être acquise soit par la maman, soit par le papa. Si on va dans le sens de ce qu'on veut nous amener, on va se rendre compte. On va rentrer dans... On va s'embourber et on finit. On ne va pas résoudre le problème. Lorsque notre amie dit... Ça sera votre conclusion. Alain ? Ah, voyez-vous ? Lorsque votre... Non, c'est pas que c'est le temps. Oui, je suis rationnel, madame. Lorsque notre amie dit que notre loi prévoit que toute personne qui naîtra ici au Congo aura automatiquement la nationalité congolaise. J'ai dit non. Notre loi ne le dit pas. L'article 21 de cette loi dit ceci. Tout enfant qui naît au Congo peut demander à l'âge de la maturité, c'est-à-dire de 18 ans, demander la nationalité. Mais cette nationalité ne peut pas être une nationalité d'origine. La question de la nationalité de l'origine est déjà scellée. C'est fini. On ne peut plus en parler. Tous ceux qui viennent là, les Bagnas, tout ça, sont des Congolais par naturalisation. Ils ont des droits limités. La Constitution n'a pas interdit aux Congolais par naturalisation d'assumer de hautes fonctions. Mais de ne pas être le chef des institutions. C'est ce que la Constitution vous dit. Ils peuvent être ministres, ils peuvent être députés, ils peuvent être sénateurs, ils peuvent être dans l'armée, ils peuvent être dans la police, mais ils ne peuvent pas assumer de hautes fonctions, c'est-à-dire les chefs de corps et les chefs des institutions. Restons là. Les évidences qui sont cachées. On voudrait nous imposer aujourd'hui, nous pousser, nous, de réfléchir sur comment exclure Moïse Katumbi, comment exclure Ndoun Dubononguet, comment exclure Didas Pembe, comment exclure tous ces métiers-là. Maintenant, nous disons que nous les refusons. Parce que, si on veut parler de Moïse Katumbi, en réalité, au regard des informations que nous avons, lui n'est même pas concerné. si sa maman n'est pas des nôtres et que son papa est blanc, pourquoi on lui a changé la composition pour l'exclure alors que la nature l'a déjà exclue ? Il a déjà exclue. Il est exclue. Ce qui veut dire un faux débat. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. On a vu l'ivoirité jusqu'où ça nous a amenés. Mais maintenant, à l'inverse, pour quitter un peu la cristallisation que sur des candidats présidents, je vais quand même avoir une réponse pourquoi aujourd'hui on a Youssoupha, né d'un père congolais, d'une mère sénégalaise. Il a même beaucoup plus grandi à l'extérieur et tout. Quand il revient, tu ne te dis pas que c'est notre frère. Même si c'est pas la musique, comme ça, on se dit ça c'est notre frère. On a tout ce qu'ils font la musique aujourd'hui. Maître Gims était parti d'ici dans la galère. Mais lorsqu'il arrive là-bas, il s'est dit non, 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 moi je dois devenir français sinon je meurs. N'est-ce pas ? Mais lorsqu'il fait la musique, les Congolais se retrouvent en lui. Est-ce qu'on ne craint pas aussi que par rapport à nos frères de la diaspora, les tisserons par exemple qui viennent jouer au foot ici, consunés, grandis là-bas, ils sont métissés, ce sont des blancs. Mais ils portent en eux ces jeunes-là du Congo. Et ils viennent mettre de leur temps, de leur énergie, de leur savoir pour le Congo. Mais au finish, ils vont commencer à écouter que vous n'êtes pas Congolais. Normalement, vous n'êtes pas concerné par des questions congolaises. Est-ce qu'on ne craint pas qu'on arrive aussi à cette scission que ceux de l'autre côté se considèrent qui ne font plus partie de notre ? C'est ça le danger. Vous avez une minute pour répondre. C'est ça même le danger de cette loi-là. C'est pourquoi moi j'avais parlé de l'opportunité. C'est-à-dire que, attendez Mme Julie et Maman, Maman, je vais vous dire. Elle est 50%. Elle est 50%. Voilà. Vous savez, pour changer de nationalité, généralement, à l'étranger, certains ont changé de nationalité parce qu'ils sont allés dire là-bas qu'au Congo, on me veut la mort. Alors que ce n'était pas vrai. Le sens même, le sursaut patriotisme, ils ont vendu le Congo à l'extérieur. Ils ont vendu le mauvais côté du Congo qui était une fausseté. Parce que vous avez créé l'enfer. Je prends deux exemples, le parallélisme. Je vois la gestion de monsieur qui est 100% Congolais qui a été gouverneur ici à Kinshasa. Il s'appelle André Kimbouta. Et je prends la gestion de Bamanissa qui serait de quelques pourcents Congolais. On dit qui est Congolais finalement. Nous avons suivi le procès 100 jours ici. Il n'y avait que 200% Congolais. Aller, on a dit 100% Congolais. Vous avez quelques secondes mais ce n'est pas très. C'est-à-dire que j'ai dit il n'a pas bien réfléchi. J'ai vu la chère assistant qui parlait ici avec des gestuels pour affirmer des choses que son cœur lui-même lui disait monsieur il ne faut pas dire ça comme il voulait. Ce débat est revolu. C'est un débat revolu selon moi. Vous savez qu'il y a une Allemande qui a gagné une médaille d'or pour le Congo. Pour le Congo. Elle est naturellisée. Finalement qui est Congolais ? Et Congolais c'est lui qui a son cœur pour le Congo. C'est lui qui oeuvre laissez-moi ça c'est mon opinion. Sa conclusion. Attendez les Belges aiment le Congo mais n'aiment pas le Congolais. Attention. Ce n'est pas tout le Belge. Ah bon ? Je suis Belge mais je vous aime et j'aime le Congo. C'est pas tout le Belge. C'est certain. Ce n'est pas parce que tu as rencontré le faux que le vrai n'existe pas. Tu as rencontré celui-là qui n'aimait pas le Congo. Il y en a de Belges qui aiment le Congo. Il a consommé ses deux minutes. Ah c'est comme ça que je ne sais pas. C'était déjà la fin. Mais voilà moi j'ai parlé de cette loi-là. Noël Tiani a bien réfléchi mais l'opportunité n'était pas... Alors une question pour lui aussi de conclure. Est-ce que juridiquement il existe encore des documents d'état civil légaux pour un citoyen congolais ? Parce que monsieur fait allusion à la dernière situation avec la FECOFA. Il aurait vécu avec le gars dont on a dit à la fin qu'il n'était pas congolais. Alors comment détecter ? Je n'ai pas bien suivi la question civile. Ah je voulais aller vite. Est-ce qu'il existe juridiquement des textes des documents d'état civil légaux ? Qui est révolé à des individus citoyens congolais qui sont réellement révolés ? Mais c'est clair. Il y a des lois. Il y a des lois. Par exemple vous prenez le droit civil. Vous prenez la loi sur notre même propre constitution. Et notre propre constitution. il y a des textes. Mais ici... Qui fixent les principes mais qui ne reconnaissent pas la nationalité. Non mais c'est ce que nous sommes en train de dire que voilà pourquoi la question de notre nationalité est encore floue. Mais au moins nous avons quand même des brins, des lois qui au moins nous donnent quand même le sens pour dire qu'elle est... Donc on a du mal à détecter un vrai congolais c'est ça ? Oui mais c'est un grand problème on a vraiment du mal. Voilà pourquoi. Non non. Voilà pourquoi. Mais si aujourd'hui par exemple on a des difficultés... votre conclusion. Voilà je reviens. Avant la fin. Je reviens. On n'a pas du mal. Alors je voulais dire ceci. Il y a une chose. Vous voyez par exemple tous ceux qui viennent de parler après moi vous avez convergé tous dans ce qu'on appelle l'intérêt général et le sens sociologie dont j'étais en train de parler pour reconnaître à une personne la nationalité. Pourquoi vous voulez refuser ça ? Pourquoi on veut refuser ça ? Non. Une personne... Non non. Pourquoi on veut refuser ? Parce que ici moi j'ai dit qu'on ne se limite seulement pas même si on va bien éter les textes mais aussi qu'on regarde la propriété morale. Vous avez posé la question comment on les saura. Il a bien donné un exemple. Un ex-gouverneur et un autre. Mais le choix est clair. La propriété ou bien la moralité se voit par rapport au parcours même de la personne. C'est que la personne a contribué pour son pays. C'est que la personne a eu comme sentiment et attachement au pays. C'est très important. Il faut le souligner. Donc il faut mettre ça dans le texte. Il faut. Voilà. C'est parce que le texte dit le texte c'est 100%. Voilà pourquoi moi j'ai appelé à l'ingéniosité de nos élus. Parce que ce sont ces gens qui sont bien habilités pour travailler sur cette question bien renforcée, verrouillée. Comment on peut dire X, Y est congolais et qui n'est le pas ? Voilà. Prince. Je serai vraiment bref pour dire que nos textes ne sont pas flous en matière de la nationalité congolaise. Voilà. Tout à l'heure dans le texte il est très bien dit qu'il y a en fait l'accès à la nationalité congolaise repose sur deux aspects. Sur deux statuts juridiquement parlant. Le congolais d'origine et le congolais par acquisition. Et d'ailleurs il y a une brèche parce que que ce soit dans notre constitution et même dans les lois que nous avons il y a toujours quelque part le garde-fou. et c'est là que je rejoins par exemple mon aîné Bologna qui dit que par exemple ces personnes qui se sont faites naturaliser ne peuvent pas accéder à certaines fonctions publiques et ça doit passer par des lois qui vont les exclure naturellement. Ça existe. Permettez-moi de donner l'exemple par exemple d'Arnold Schwarzenegger que nous avons beaucoup aimé. Un Américain dans sa tête dans tout ce qu'il est un Américain mais il ne peut pas il ne peut pas postuler et devenir président de la République en fait président des Etats-Unis du fait de sa naturalisation. Il ne peut pas. Ça ce sont des gardés fous que même chez nous ici ça existe. Alors je ne suis pas d'accord quand on dit que les textes non 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 ce qui est sûr c'est que la proposition des lois de l'Américain n'est pas du tout il n'est pas du tout la bienvenue. En tout cas au sud qui vous jouez la loi en fait la nationalité congolaise elle est une exclusive. Ça c'est une mauvaise loi. Ça c'est une mauvaise loi. C'est une mauvaise loi. A revoir. C'est parmi les propositions C'est fait à revoir jusque-là on n'a pas encore de déficit. C'est qui avait divisé les Congolais créant un génocide son nom. Ça c'est la conviction de Jean Ouimba au sud qui vous. M. Jean Ouimba merci pour votre contribution. En tout cas il y a à manger il y a à boire dans cette Congolité dans cette Congolité on a vu également des Congolais qui sont des Congolais des pères et des mères mais qui sont en train de détruire cette nation. Alors est-ce que vous êtes vraiment Congolais ? Oui peut-être des pères et des mères mais votre cœur n'est pas Congolais donc nous moi on m'a traité ici des Belges bon j'accepte Ale Boulodjoa mais ton cœur est Congolais mais mon cœur est Congolais j'aime les Congos alors il ne suffit pas seulement de le dire il faut le prouver aussi n'est-ce pas que quelqu'un dit l'amour n'existe pas mais il n'existe que des preuves d'amour lorsque vous aimez les Congos et qu'on vous place quelque part ne volez pas c'est la prouver que vous êtes un vrai Congolais parce que vous vous voulez le bien du Congo mais lorsque vous êtes Congolais des pères et des mères même des grands-pères des arrières arrière 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 mais une fois placé là vous commencez à détruiser à voler à vous marier le matin le midi le soir vous n'êtes pas Congolais vous n'êtes pas Congolais Mariez-vous avec votre argent peut-être oui mais pas avec le nôtre oui pas avec le nôtre sans notre consentement mais sinon moi j'ai dit merci à monsieur Alain merci à monsieur Prince merci à monsieur John merci à monsieur Patrick je sais qu'on n'a pas tout dit ici il n'y a pas encore beaucoup mais il faut dire qu'en gros des réactions de public c'est que on est Congolais si votre frère a un enfant avec quelque nationalité que ce soit c'est votre fils ça c'est vraiment la conception par exemple par exemple le fils le fils de monsieur Noël Chani normalement il est notre fils parce que sa mère est Congolaise bien que son père soit américain mais le père a décidé de donner la nationalité américaine à son enfant mais cela n'a même mais ses papas ses tontons de lui peine tout ça le considère comme leur fils ça ne change rien nous les aimons voilà nous les aimons ce sont des Congolais merci de pointe nous les aimons des limitations des limitations par exemple même cette chinoise qui a la nationalité corollée vous avez des limitations alors moi je vous dis merci je serai avec vous si Dieu le permet demain dans ta grandeur on va recevoir les pasteurs Israël Mbambi de l'église Salem parce que cette église totalise 30 ans jour pour jour et le lundi je serai ici pour les condeux on est ensemble moi j'ai compris qu'au delà de tous les débats tout repose sur l'amour n'est-ce pas si on aime le Congo on n'aura pas besoin de le décréter mais on posera des actes pour construire ce Congo voici ce dont on a besoin sentez-vous Congolais à 100% travaillez pour ce Congo embellissez-le voilà ce qu'on vous demande alors à la semaine prochaine au revoir même si vous êtes pembe comme moi vous êtes Congolais bye bye c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501